Générique ... L'Atsu démantèle une usine clandestine de fabrication de drogues synthétiques atriolées. Et Kouchraj Le Chigadou a été arrêté et ses voitures de luxe saisies. Des fonctionnaires brobégaleuses sont responsables du gaspillage par le gouvernement, propos de Zouber Jumai face à la presse ce matin. Et pendant ce temps, Paul Béranger cible Xavier Luc Duval et Soudir Cicincar. Et puis dans le monde, plus de 300 baleines ont été capturées dans l'océan Antarctique au Japon ce samedi. Et puis hippisme, l'Outsider Baryton remporte la Duchesse of York. Bonsoir à tous. On démarre avec cette descente de la brigade antidrogues atriolées ce matin. 5 millions de roupies de drogues synthétiques saisies. Les l'Atsu sont tombées sur un laboratoire improvisé, utilisé pour la préparation de la drogue. Plus de 400 000 roupies en liquide. La voiture du suspect, une BMW M6 également saisie. Le propriétaire des lieux, Kouchraj Lechigadou, 35 ans, a été arrêté. Compte rendu des vannes à Kouti. Ravish Personno. Cet habitant de Quatre-Bones louait un bâtiment atriolée qui l'a reconverti en laboratoire. Il mélangeait le cannabinoïde synthétique avec du benzène, de l'acétone et du thé avant de le placer sur le marché. Les lignes de l'Atsu ont également retrouvé sur place 400 000 roupies en liquide. La voiture du suspect, une BMW M6, a été également saisie. C'est d'ailleurs son train de vie qui a poussé les enquêteurs à le suivre de plus près. Il fait ajouter que Kouchraj Lechigadou a un frère, Kelvi, qui a également eu des démêlés avec la justice. Il a récemment été arrêté pour importation de drogue synthétique et il a été placé en détention à la prison de Beaubassin. Au chapitre politique à présent, des membres du gouvernement étaient face à la presse ce samedi. Ce sont les fonctionnaires qui sont responsables des gaspillages mentionnés dans le rapport de l'audit. Propos du député du MSM Zoubert Joubraï. Selon lui, il ne faut pas confondre l'action gouvernementale et celui des fonctionnaires qu'il qualifie même de brebis galeuses. Il y a un certain nombre de gaspillages, de régligences qu'il fait au sein de la fonction de Beaubassin. Ce n'est pas la faute du ministère, ce n'est pas la faute du ministre, mais ce n'est pas l'égligence, pas les CAB de certains fonctionnaires. Et là, on tient à dire qu'il n'est pas capable de généraliser. La majorité des fonctionnaires qui faisaient ce travail qu'on m'avisait, et malheureusement, qu'on leur dit, chaque ordre du métier est quand même très bien heureuse. Il y a un tribunal qui votait, quasiment, l'ensemble des appartements. Avec la réforme que vous êtes en train de lancer dans le service civil, il y a énormément de mécanismes qui font une responsabilité en groupe d'un fonctionnaire, et surtout, il permet énormément de mesures disciplinaires, qui posent à l'État, pas de mal, sur l'argent public, gaspillées par l'église, qui sèlent l'église, qui sèlent l'église. Une rentrée parlementaire remplie de cover-up, déclaration signée Paul Béranger face à la presse ce matin, une conférence de presse largement consacrée aux travaux parlementaires de mardi dernier. Le ministre de la Bonne Gouvernance en a pris pour son grade sur le dossier BAI. Paul Béranger a aussi affirmé que la commission anticorruption qui se charge du dossier Sampat, Chumka et Sobrino n'a plus de crédibilité. Triste de constater qu'il a rentré parlementaire, il n'est un lieu avec plus de cover-up et moins de transparence que jamais. Le plus grand, c'est que les affaires Sobrino, Sampat et Chumka, tous les trois, ils référaient à l'Ikaq, à l'eau qui nous connaît, qui n'est bien en aucune crédibilité, donc le corollos suprême. La commission d'enquête sur l'affaire Alvaro Sobrino est un instrument de règlement de compte. C'est l'avis que partage Ashok Soubron, qui était lui aussi face à la presse à Mokas ce samedi. Selon le porte-parole de Résistance et qu'alternative, le premier ministre a été mal inspiré. La décision du gouvernement ou instituer une commission d'enquête lors des agissements de l'ex-présidente de la République ou de déterminer si finit en violation, section 64 constitution au pays. Mais pour Résistance et qu'alternative, que ce soit Bravin Jagnad et le gouvernement actuel, que ce soit bonne partie de l'opposition à travers Xavier Dival et autres, que ce soit la décision de l'ex-présidente de la République pour instituer une commission d'enquête, tout cela peut faire que la commission d'enquête devienne un instrument de règlement de compte au lieu de l'instrument utilisé dans l'intérêt public. Et puis, le nombre de morts sur nos routes ne cesse d'augmenter. Deux personnes sont décédées lors d'un accident à Balaclava. Aux petites heures, ce matin, deux hommes et trois femmes se trouvaient à bord d'une voiture. Le véhicule a terminé sa course contre-mur. Parmi les deux victimes, Rudy Charles a vu 29 ans habiter en Terre-Rouge. Les trois autres occupants de la voiture ont été grièvement blessés et sont admis à l'hôpital du Nord. Et puis, l'actualité dans le monde. Des baleiniers japonais sont rentrés au port ce samedi après avoir capturé 333 cétacés dans l'océan Antarctique sans avoir été confrontés à la moindre manifestation de protestation par des organisations opposées à cette chasse, ont annoncé les autorités. Une flotte de cinq navires avait commencé sa campagne en novembre dans le cadre de la très controversée chasse à la baleine dite scientifique menée par le Japon. Et puis, ce samedi, marqué par le coup d'envoi de la saison hippique au Champ de Mars, la première épreuve classique de la saison « The Duchess of York Cup » a été remportée par Baryton de l'écurie Jean-Michel Henry. Ce coursier outsider de l'épreuve a été piloté par le jockey français Cédric Cégéon. Baryton s'est imposé devant le favori Table Bay. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimédia.info. Sous-titrage Société Radio-Canada